Musique 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 Bonjour monsieur Bonjour Qu'est-ce qui se passe ici Nous voyons de Fibrio et de Papéras ? Nous sommes ici à l'IDPS à la Fédération de Goma Nous sommes en train de distribuer des papéras pour essayer de mobiliser les gens sur notre activité du lundi Nous disons non à la persistance de la Monisco dans notre région Donc la Monisco nous a déçu elle a prouvé ses incapacités elle a montré qu'elle est stérile et nous disons que comme elle est stérile nous n'avons plus besoin à la République Démocratique du Congo Elle a montré qu'elle n'est pas capable de nous donner la sécurité raison pour laquelle nous disons nous avons foi à notre disons armée c'est seule notre armée qui nous donnera la sécurité et donc elle a été claire elle a dit que non elle n'est pas capable nous disons 392 pays ensemble qui n'est pas en mesure disons de donner la sécurité à un seul pays à défaire un mouvement un groupe armé nous disons que c'est inconcevable c'est une complicité d'ailleurs quand vous demandez tous ces gens qui sont ici si vous diront nous nous voyons un message sur le table il s'agit de quoi ? mais oui il s'agit juste c'est notre Dazibao que nous utilisons pour mobiliser disons le peuple congore Raïa Simama et donc ça veut dire la phrase veut juste mobiliser les gens la prise de conscience pour dire levons-nous contre tous ces mal qui sont en train de se passer aujourd'hui nous avons constaté que le mal c'est la Monisco celle qui fondait notre espoir pour accompagner notre armée aujourd'hui elle est claire elle dit qu'elle ne peut pas accompagner notre armée qu'elle n'est pas en mesure de nous donner la paix la sécurité réseau pour laquelle elle est là et nous nous on nous a demandé 20 ans avec toute cette force avec le budget qu'elle a c'est la mission le budget qu'elle a c'est la mission la plus chère au monde mais il vous dit que non aujourd'hui il n'est pas capable de défaire un petit groupe alors que quand on voit la Monisco on voit l'ONI on voit 193 pays pour dire 193 pays est incapable disons à mettre fait disons à défaire un petit groupe armé c'est la complicité voilà que nous sommes en train de dire au peuple de s'élever de prendre conscience que nous sommes responsables nous-mêmes nous sommes les acteurs majeurs pour notre propre sécurité est-ce que pensez-vous que ces gens qui sont tous d'accord aussi au départ de la Monisco ? je pense que tous ils sont d'accord avec le départ de la Monisco ils sont là pour savoir comment ça va se passer pour se mobiliser et ils sont en train de se mobiliser pour que lundi nous puissions pousser la Monisco à partir comme elle ne veut pas partir d'elle-même alors qu'elle a dit qu'elle n'a plus rien à faire ici nous disons à notre police à notre armée de nous soutenir d'ailleurs comme nous nous l'avons déjà soutenir parce que nous avons compris que son accompagnateur sa messe singulière n'existe pas elle est déjà coupée elle a été claire d'elle-même et donc il n'y a plus un débat nous pensons que partout au monde les gens vont soutenir symboliquement ceux qui ne sont pas au nord ceux qui sont là où la Monisco ne se retrouve pas ils vont aussi manifester symboliquement pour dire non à la Monisco parce qu'elle a montré ses limites elle a montré ses limites alors comment comptez-vous faire ? est-ce que pensez-vous que ça sera possible ? et les gens répondent vraiment à la presse ? c'est juste avec cette mobilisation nous sommes en train de parler partout nous sommes en train de passer partout pour dire aux gens que la Monisco va partir et les gens sont d'accord c'est ce message c'est ce message que la population est en train d'attendre et donc ici il n'y a plus un débat le peuple est mobilisé lundi ça sera chaud lundi c'est le débit du départ de la Monisco nous pensons qu'elle va partir il n'y a plus à faire ce n'est pas autant qu'on est du pouvoir ce n'est pas autant que nous sommes de l'IDPS qu'il fallait cette heure donc nous sommes en train de regretter d'ailleurs le monde nous traite nous sommes des naïfs par rapport à ce que la Monisco a déclaré mais sinon il y aurait déjà des dégâts nous allons nous allons le faire nous allons déclarer pacifiquement nous allons manifester pacifiquement pour que la Monisco repartite par rapport à la Nouvelle-Galement et notre Congolais avec nous qui veut parler quelque chose c'est le plus beau oui c'est le plus beau je pense qu'il n'y a pas de monisco tout ça le plus beau 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 Pourquoi est-ce qu'il y a des gens suivants les Congolais ? Il y a quelqu'un d'autre qui parle d'Angleterre, qui peut parler s'il vous plaît. Il y a quelqu'un d'autre qui parle d'Angleterre. Il y a quelqu'un d'autre qui parle d'Angleterre. Il y a quelqu'un 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 d'Angleterre. toutes les informations sur l'évolution du pays alors oui nous sommes probablement à l'île de pesma bang à notre fédération du nord qui vous là où c'est le temple du peuple nous avons toujours dit que c'est le potier du peuple ici là où les citoyens congolais viennent chaque jour chaque matin se recueillir pour prendre les informations pour se rendre fort sur les plats civiques pour qu'ils soient informés de leur pays c'est vraiment c'est un temple démocratique c'est là où vous verrez que les gens sont toujours là chaque jour c'est une coutume et si on n'est pas passé par ici pour avoir les informations peut-être qu'à ville de goma on n'est pas à l'aise nous sommes pratiquement au bureau et si nous voyons les gens oui les gens sont là ce sont les combattants de l'île de pesce et d'autres personnes parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être là et de s'essourcer de se former et donc c'est la permanence de l'île de pesma bang alors monsieur cédéon j'ai sur moi une lettre cette lettre qui on a vu votre communiqué donc que l'île de pesce il est pourtant la connaissance de la population de la goma et ses environs que c'est lundi 25 juillet 2020 la jeunesse de l'île de pesce goma organise une marche pacifique c'est toutes les armes de la ville de goma pour dire non à la monisco et lui exiger de se retirer sur le sol congolais sans condition car celle-ci a déjà ouvert son incapacité de nous assurer la protection pourquoi vous voulez demander le plan de la monisco et pourquoi avoir attendu toutes ces années là parce qu'il faut rappeler que ça fait plus de 20 ans que cette mission onisienne est sur le sol congolais merci bien au fait je pense que l'état est arrivé pour dire non à la monisco à un certain moment nous avons vu une monisco à une mission des nations unies qui était entrée de jouer à l'hypocrisie qui nous faisait montrer qu'ils pouvaient jouer à un certain moment ce rôle mais la donne a changé aujourd'hui c'est la monisco qui est venu nous dire de sa propre bouche qu'elle n'est pas à mesure aujourd'hui de nous assurer de jouer ce rôle pour laquelle pour lesquels elle est ici sur le sol congolais à l'époque nous avions un problème surtout avec le régime pas avec la monisco aujourd'hui nous n'avons plus un problème avec le régime nous avons un régime qui veut la paix la sécurité la stabilité du congo mais la monisco veut sa sortie comme une pierre dans les souliers du régime et nous disons nous allons soutenir le régime qui veut nous garantir la paix la sécurité et qui aujourd'hui nous a convaincu que c'était sa quête aujourd'hui et donc hier comme aujourd'hui la donne a changé nous n'allons pas retirer nous avons compris que les complices le mal aujourd'hui dans ces pays c'est la monisco elle a été claire dans ses propos quand on parle de la monisco quand on parle de l'ONI on voit plus de 190 pays et donc une force sa précédent une force sa précédent y compris toutes les puissances du monde font partie et que devant un petit groupe armé elle veut affirmer son incapacité c'est inconcevable au moins qu'on soit idiot et le monde entier le jour même de la déclaration le monde entier a compris que peut-être il y avait il n'y avait pas une jeunesse à la république démocratique du congo qu'on était naïf parce qu'une telle déclaration c'était ouvrir une guerre avec les citoyens congolais et nous sommes dit que nous ne sommes pas naïfs nous sommes une jeunesse consciente nous avons été sur les mamelles des grands qu'on appelle etienne tchiseké du amour lumba plus que tout ce que nous avons connu et donc nous avons dit que nous allons nous lever et nous savons que le peuple est en train de nous soutenir le peuple est en train de nous appuyer elle manquait seulement la personne l'instigataire et nous savons porter disons cette charge sur nos épaules mais si j'ai déjà ouvert de nous comment comptez-vous faire comment vous organisez pour que votre appel soit suivi ici à goma et quelles sont les stratégies que vous avez mises en âge parce que souvent nous le constatons à goma on appelle à une marche pacifique et dix coups ça se transforme à un mouvement des grèves à un mouvement des collègues à une journée vélement où on va enregistrer des violences et des dérapages comment comptez-vous faire merci personnellement nous allons manifester pacifiquement et l'appel que nous sommes en train de faire c'est dans un cadre pacifique parce que nous comptons organiser et sit-in à la porte la base de la monisco quartier général de la monisco je ne pense pas que les sit-in va se terminer demain nous allons continuer jusqu'à ce que la monisco nous dise comment elle est en train de faire ses valises ça nous allons faire si aurait des dérapages derrière nous ce qu'il faut le faire seront responsables alors nous avons formé à l'autorité militaire le maire de la ville il est au courant il n'est pas question d'autoriser parce que nous sommes souverains nous ne pouvons pas renoncer à notre pouvoir et on est dans un régime d'information c'est ça oui oui nous sommes dans un régime de formation bien sûr nous sommes dans un état de siège évidemment on chercherait que le maire de la ville donne aussi son aval quand il s'agit nous n'avons pas voulu savoir sa réponse mais au moins nous appelé mais d'ici je suis en train de vous parler nous avons rendez vous avec lui mais ce qui est vrai ce que à ce qui concerne notre pays notre territoire nous n'avons pas besoin de tout ça parce que de toutes les façons c'est nous les souverains premiers alors les dépenses sont partis au pouvoir présidentiel également il faut le préciser pourquoi est-ce que qui vous soutient est-ce qu'on peut dire que le gouvernement aussi est derrière vous parce qu'il faut rappeler également la fois derrière on a suivi le propos du président du sénat pour voler les professeurs modé sébati loupé pour l'ordre de sa tournée à goma et boucavou qui s'est pris aussi à la moniscope quand il a demandé le départ de cette mission misienne est-ce qu'on peut dire que quelque part il y a aussi la part du gouvernement congolais pour peut-être vous pousser à demander ou bien réclamer le départ de la moniscope à vrai dire nous nous sommes poussés par le patriotisme nous mêmes nous avons compris que nous devons prendre en charge après aussi il s'agissait du gouvernement peut-être qu'ils pouvaient utiliser leurs forces militaires ou soit la d'une autre voie diplomatique pour dire parler de la départ de la mort pour que la moniscope puisse partir au p2o le considéré personne n'a grata ils ont tous les moyens mais je pense que modeste battu c'est qu'il a dit il a constaté comme nous que la moniscope n'avait plus sa place ici mais nous attaquer les citoyens congolais conscient de tout ce que nous sommes en train de traverser et après avoir compris que le mal serait la moniscope nous n'avons pas besoin de soutien du gouvernement non ce qui nous pousse c'est notre force patriotique notre compréhension notre fait de la conscience c'est à cela que nous sommes entrés de nous atteler et c'est ça c'est qu'il nous on va revenir auprès de vous parce que je vois un autre compatriote qui apporte juste assis à côté de toi et qui a envie aussi déplacer un mot par rapport à cette manifestation bonjour bonjour monsieur bonjour merci merci je vais vous rappelons de c'est tout un message a même fait bref bazar contre la loi tchannique à tous pour la main bizzoc on a mis en nous sous te warnes et à garder un et à peine à bouclier a congo Loi, c'est pour, je ne sais pas, discriminer car c'est d'autres personnes quand même. Est-ce que vous êtes Congolais ? Vous êtes Congolais de père et de mère. Où ? De père et de mère, pensez-vous ? C'est sûr. Vous êtes sûr, pensez-vous ? Ok, d'accord, par l'actualité, c'est quoi le message ? Mes ajansi ouï, n'azanda n'ango, azali ku benga bakongole n'yoso, baya to sangana, to benga na monesco ouïe. Po, monesco ouïe. Monesco ouïe zanakongo. Ok, a jasyananansyozini. Oye a jasyanyanansyozini. Monesco ouïe auti, kouye bisabisopolele, koeye y a zan amakokia kou salisabisote, po na kobundana banguna ya kongo. Baza ba partenere ko ? Baza ba partenere, baza salisate. J'ai voulu en parler. Il y a eu une un partenaire avec moi. J'ai voulu en parler de moi. J'ai la coordination avec moi. J'ai la coordination avec moi. J'ai voulu en parler de moi. J'ai voulu en parler avec moi. J'ai voulu en parler de moi et je meетровais. Il faut faire naissance de moi, il faut la crise du Coteau. C'est une situation de la crise. Les turned ses utiles de meilleurs. On a voulu en parler de moi. Il faut la crise. Il faut pas la crise du Coteau. Par rapport à Oni, Monisco, Mokilimobimba, c'est que Rwanda, Azana force, Moune ne collez ka Mokilimobimba. Il y a un goût de l'oubimba. Mais nos populations, mon Koussaraï. Biso population, toko bingana Bango pacifique ma. Toko zwa destena Biso lundi. Tokii, to sali marche pacifique, toko minababaz na Bango, tofandi, toze li Bango bakanga bisaka na Bango, dajongi pa na Bango. Et tanki bako zalaba, kiinanu te, toko longwa wana te. Biso moko toko koma Monisco, ya Biso moko. Biso peple toko zwa role, ya Monisco. Na barme, fo ba pesa. Te, arme te. Arme te. Pesa bino ba teni, ba chile. Teni, pona kobunda na Monisco te. Toko yko senga arme, pona kobunda na Munguna, oyo Monisco alobi ke aza makasi. Pona kolakisa Monisco ke, Munguna wana, aza makaste, nde toko senga arme. Me pona Monisco, toko bingana Bango pacifikma. Apre Bango kokende, nde toko zwa destena Biso, tokeko salisa na force d'armenda Biso, to bingali munguna. D'accord, merci Ndeb. Merci. je dirais, nous allons revenir auprès de vous. Je rappelle en tout cas qu'on est là, avec vous. On va essayer un peu de conclure avec cet entretien. C'est quoi votre dernier message à la population de Goma, par rapport à cette mobilisation ? Oui, particulièrement à la population de Goma, mais en général à la population de la République démocratique du Congo, qu'on soit unie, qu'on émette des passés positifs, parce que ce qui est devant nous, c'est le rendez-vous de l'histoire. Donc, si nous ratons encore cette occasion, où la Monisco s'est avérée incapable, ça veut dire que ça sera notre mort. et puis l'histoire retiendra qu'à notre génération, il n'y a pas eu de personnes conscientes. Voilà que nous sommes en train d'appeler tout le monde, de venir à la manifestation, que tout le monde se mobilise pour essayer de faire partir l'ennemi qui s'est dévoilé, qui était caché pendant 22 ans, aujourd'hui, qui s'est dévoilé. Donc, nous n'avons pas peur, ça n'est pas une honte, mais c'est notre fierté. C'est comme ça qu'on comprendra que nous sommes déjà un peuple intègre. Peut-être pour finir, est-ce que l'IDP, c'est vous ici à Goma, vous êtes en collaboration avec l'IDP2 au niveau national et pour lancer cette mobilisation ? Non, pour lancer cette mobilisation, il ne nous demande pas d'appeler au-delà de nos frontières, appeler Kishasa pour nous autoriser. Nous sommes une fédération, nous avons l'autonomie. Et puis, nous sommes des citoyens congolais conscients et réunis dans un cadre, nous devons les faire dans un cadre dans lequel nous sommes réunis. Et donc, le fait d'être des leaders de PES ne sont pas écartés de la société, des citoyens congolais pour qu'on ne puisse pas faire ce qui est demandé à être citoyen, à être citoyen. Non. Et donc, la question de Kishasa, c'est une autre affaire. D'accord. Merci beaucoup, Gedeo. nous sommes pratiquement, en tout cas, à la fin de cet entretien. Voilà, mesdames et messieurs, je vous fais ce rendez-vous le lundi, nous allons suivre cette actualité, comment ça pourra se dérouler. Certainement, comme je l'ai annoncé, vous savez, à Goma, souvent, il y a des mouvements, des jeunes qui appellent à des manifestations pacifiques et du coup, ça se transforme en une manifestation de colère, parfois, il y a des dérapages, ou il y a des blessés, même des policiers parfois blessés. Mais messieurs Gedeo, j'espère que vous avez pris quand même des précautions. On ne veut pas qu'il y ait des morts comme à l'époque de l'ancien régime ou dans des anciennes manifestations qu'on a pu couvrir ici à Goma. Nous ne souhaitons pas que ça se passe comme ça, mais aussi à l'ancien régime qui était sanguinaire, c'était normal. S'il vous plaît, vous n'allez pas vous apprendre quand même aux enjeux de l'ONI à Goma ? Non, non, nous, 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 notre manifestation sera pacifique. Et si jamais vous êtes réprimé, qu'est-ce que vous allez faire si jamais la police intervient par exemple pour vous disperser à coup de gaz lacumogène, vous comptez faire quoi ? Nous sommes préparés à tout ça parce que nous savons qu'il y a aussi une police... Vous êtes préparés, c'est-à-dire que vous allez répliquer ? Non, non, nous savons aussi qu'il y a une police qui est venue dans les cadres d'intégration, mixage, qui ne connaît pas son rôle. Alors, nous comprendrons que cette police est complice aussi et nous allons résister et contre cette police et contre la municipalité. D'accord. Merci. Mesdames et messieurs, on fixe rendez-vous lundi pour un nouveau numéro. Surtout, je vous promets de vous transmettre en exclusivité et en direct cette manifestation parce que c'est notre rôle et notre devoir. Et ça sera en tout cas hyper bien que vous puissiez rester en écoute de votre chaîne Congo Live Télévision et abonnez-vous surtout pour ne rien rater. Nous vous disons bye bye.